C'était ma vidéo sur les applis de rencontre, les gens de Tinder m'ont contacté. Ils ont dû se dire, putain, ce mec représente vraiment l'essence même de la séduction. Super faux ! Non, en vrai, ils m'ont contacté pour me donner des conseils. Ahem, le truc bien vexant. En gros, ils m'ont transmis une étude officielle qui montre par exemple quels sont les profils les plus likés, ou quel genre de photos accrochent le plus, tout ça, tout ça. Voici les six types de mecs qui draguent le plus sur Tinder. L'insta-modèle, il poste que des photos de lui dans les endroits les plus cools du monde, et s'il a un produit dans la main, ça veut dire qu'il est sponso. Le queutard, lui il a pas le temps, il est là juste pour niquer. Ah non, on va rien montrer par contre, sinon je vais encore me faire censurer par Youtube. Le mauvais acteur, lui il fait le mec décontracté, alors qu'en fait il est pas trop à l'aise. Salut la miss, alors moi je m'appelle 34 ans et je vais sur mes Frédéric, et toi ? Le pot de colle, celui qui va insister pour te raccompagner même deux jours, et qui va tenter d'être galant en devenant étouffant. Ah tu vas aux toilettes ? Tu veux que je te tienne la porte ? Ça me dérange pas hein, je peux le faire pendant plusieurs heures. Peut-être que je devrais lui envoyer un 16ème message. L'homme marié, attention, ça grouille sur Tinder les infidèles. Écoute, toi et moi je trouve qu'on a vraiment accroché, j'ai envie de te demander un mariage direct. Hum... Ah tiens, veux-tu m'épouser ? Non ? Attends, je t'ai mis un super like. Le frustré, il connaît mieux que toi ce qu'il te faut et ce qui est bien pour toi. Macho et frustré de l'entrejambe, si tu lui mets un vent, il t'insulte direct. Ah je ne te plais pas, tu connais mal tes propres goûts en fait, c'est pour ça, c'est ridicule. Et maintenant les 6 types de femmes qui draguent le plus sur Tinder. La femme trop busy, ce qui casse complètement le charme de la rencontre. Mais bien sûr qu'on peut se voir, ça me ferait super plaisir. Alors j'ai un créneau de 10 minutes dans 4 mois si tu veux, on peut se fumer une clope. Mais pas une sansresse, j'ai pas le temps. La grosse lâche, elle, elle a aucun courage. Elle a l'air partante mais elle te pose lapin sur lapin, tu la verras jamais. Allô Chloé ? Allô ouais ? Ouais, tu te rappelles de notre rendez-vous ? Ouais ouais, je suis trop chaude. Ouais mais t'y es pas donc euh... Non mais t'inquiète, y'a aucun problème. Ouais mais comme t'y es pas, y'a quand même un petit problème, enfin... L'arnaqueuse. Elle, elle est là parce qu'elle vient d'arriver en ville. Elle veut juste se faire des amis et accessoirement trouver un appartement et un travail. Et toi alors, qu'est-ce que tu cherches comme type de relation ? Oh, un petit 20m² dans le 11ème, ça m'irait. Attends mais qu'est-ce que tu fais là ? Celle qui vient de rompre et qui s'en est pas encore remise. Elle a jamais dragué en ligne et elle va essayer de retrouver son ex dans tout ce que tu fais. C'est marrant quand tu souris, tu me fais penser à mon ex. Ça te dérange pas de porter ce masque de lui ? Oh, qu'est-ce que t'es beau. Celle qui a rien à dire, un blanc entre chacune de tes phrases, elle répond par monosyllabes et pourtant elle a passé un super moment avec toi. L'ultra-narcissique. Elle, elle est là pour parler d'elle, rien que d'elle et sa vie inintéressante. Elle parle pas à quelqu'un, elle parle à elle-même. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait mon frère c'était un peu comme mon meilleur ami, quoi. Très bien, c'est la fin de la séance, on verra la semaine prochaine tout ce qui est le rapport au père. En tout cas, très bon rendez-vous Tinder. C'était un vrai plaisir, un régal. On se retrouve bientôt sur TF1 pour la météo avec un guest spécial de Laousse. Alors apparemment, porter un chapeau sur ta photo de profil, diminue tes chances d'être liké de 12%. Sourire, augmente tes chances d'être liké de 14%. Bon après, tout dépend de ton sourire. Porter des lunettes, diminue tes chances d'être liké de 15%. Ça se fait hap. Après c'est vrai que si t'es très très moche, plus les lunettes sont grandes, plus elles cachent ton visage. Donc ça peut être aussi un plus. Si tu mets des photos de face, tu augmentes tes chances d'être liké de 20%. Alors ça peut paraître bête, mais je vous jure sur Tinder, il y a des gens qui font des trucs vraiment très très stupides. Comme par exemple, les photos à plusieurs, on sait pas lequel t'es. Surtout que la meuf peut carrément préférer un de tes potes, les memes d'internet. Euh, frère, on est pas sur 9gag. Ou encore les photos prises de hyper loin. C'est simple, on ne te voit pas. Si le paysage prend 15 fois plus de place que toi sur la photo, c'est qu'il faut pas la mettre. Ça donnera jamais envie de t'en rencontrer. Par contre, ça peut donner envie de visiter le Vaucluse. Ou encore ceux qui mettent des photos en couple. LOL, on se demande ce qu'elle fout sur Tinder en fait. Alors, mettre une photo de ta tub, diminue tes chances d'être liké de 100%. Bon ok, ce chiffre je l'ai inventé, mais je pense qu'il est vrai quand même. Parce qu'une fois j'avais essayé... Il doit être trop facile. Eh, excuse-moi, euh, bah regarde. Oh mais il est trop beau ! Le BG quoi ! Match ! Les super likes matchent plus souvent que les likes normaux. Et coûte également plus cher. Ça va toi ? Vos messages ont plus de chances de recevoir une réponse lorsqu'ils sont doublés ou triplés. Par contre, à partir de 110 messages, je pense que vous commencez à devenir lourds. Hein, là faut arrêter. Réponds STP, je t'aime ! Assez wesh, tu fais quoi ? Tu aimes l'origami ? Maintenant, les prénoms les plus likés sur Tinder en France. Bienvenue à Babtoulonde ! Et juste pour le kiff, je vous montre les prénoms les plus likés sur Tinder en Corée. Apparemment, il y a pas mal de touristes en Corée en ce moment. Un tiers des profils Tinder sont à la recherche d'autre chose que de l'amour ou du sexe. Comme par exemple de simples rencontres amicales. Sondage bien sûr réalisé sur les hommes et des femmes, menteurs. Je plaisante, évidemment sur Tinder, t'es libre, tu rencontres les gens pour absolument ce que tu veux. C'est toi qui décide, tout est possible. Tinder, ça m'a servi à rencontrer mon coloc, mon groupe aussi, mon collègue aussi. Ça va. Et globalement, tous mes potes, donc Tinder, c'est vraiment ça quoi. Et votre femme aussi, du coup, j'imagine ? Ah, on peut aussi rencontrer des femmes. Je pense pas, vous vous trompez. One, two, three, four ! Le pic d'utilisation de Tinder, c'est le dimanche à partir de 17h. Pic qui, selon moi, correspond pile poil aux gens qui n'ont pas réussi à pécho la veille, le samedi soir. Bon, je dis ça, je dis rien. Oui, 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 oui. Une relation sur cinq commence via une application de dating online. Dating online. Qui, en France, utilise ce mot ? Personne, on est d'accord. Les chiens sont sur 10% des photos de profil. Maintenant, les métiers les plus likés sur Tinder en France. Troisième, ergothérapeute. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'ergothérapeutes en France. Bah, apparemment, ils sont tous sur Tinder. Les musiques les plus populaires sur Tinder. Bon, on s'en doutait, le commercial, ça marche toujours. Évitez, je pense, les compos personnels. J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant. Bref, si on rassemble toutes ces infos, on est capable de dire qu'elles sont, selon les stats Tinder, les meilleurs et les pires profils côté fille et côté garçon. Let's go ! La pire meuf, elle ne sourit pas. Elle porte un chapeau et des lunettes. De toute façon, ça, on le voit même pas puisque la photo est de loin avec ses amis au premier plan. La meuf parfaite, elle s'appelle Alizé. Elle sourit de face sur la photo, se connecte souvent le dimanche à 17h et envoie plusieurs messages d'un coup. Elle est guide touristique ou éventuellement ergothérapeute. Ça veut dire quoi, ergothérapeute ? Le pire mec, sa première photo est une photo d'internet pas drôle, sa chanson est une compo nulle, il envoie beaucoup trop de messages avec bien sûr des fautes et sur sa seconde photo, il est de dos. Le mec parfait. Il s'appelle Thomas, il est chef cuisinier, il sourit, n'envoie que des super likes et peut éventuellement avoir un chien sur la photo de profil. Et si par hasard cet homme, en plus du chien, s'avère être reine gossling, c'est un petit plus non négligeable. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est évidemment que des chiffres. Faut pas trop tout calculer non plus, chacun a sa propre singularité, son propre style. Et que ce soit sur Tinder ou dans la vraie vie, c'est pas parce que tu t'appelles pas Thomas que tu peux pas trouver l'amour de ta vie. Hein, on est d'accord. Sachez que tous les goûts sont dans la nature, y compris le goût paprika. Moi en tout cas, je vous kiffe tous, je vous super like tous. Et si vous de votre côté, vous avez apprécié la vidéo, sweepez-moi vers le haut en mettant un pouce en l'air. Pour l'amour du love, tiens ! Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, on n'y pense pas assez souvent, pourtant un abonnement sur ma chaîne YouTube, créez un abonnement dans le monde sur ma chaîne YouTube, c'est quand même assez pratique et utile pour l'environnement, donc n'oubliez pas, ça me fait plaisir et puis en plus, c'est gratuit.